Salut la gang, bienvenue au podcast de Vu que t'en parles pour un autre épisode dans la cuisine la plus populaire de Westmount. Je suis comme à l'habitude avec mon meilleur chum et co-animateur Hugo. Salut, comment ça va? Ben oui, on est là, comme tu l'as dit, dans la cuisine la plus populaire de Westmount. Bon, écoutez, mon beau chum, moi ça va super bien. Good, good. Excuse, je t'ai vraiment coupé. Oui, ça va bien, tant mieux. Écoute, on est en sponsor cette semaine, Hugo. Tu peux-tu y aller avec le sponsor? Oui, écoutez, cette semaine, le commanditaire, c'est la page OnlyFans de Tina Sera, une femme qui est entrepreneuse, entreprenante de ses deux mains, comme on peut dire. Écoutez, c'est pas dur à ce prix-là, c'est elle qui se fait fourrer. Oh, 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 oh! Ça, c'est compliqué que vous le dire. Eh oui, mesdames et messieurs, OnlyFans. Eh, les filles, elles se font de l'argent encore. C'est avec ça pareil. Pas juste les filles, là. Ben, tu sais, comme WTF Kev, il avait fait ça à un moment donné. Lui, c'était ma gosse pour la cause, mon frère la même, pis il avait posté une photo de ses testicules sur OnlyFans pour avoir ça de l'argent. Je pense que je vais faire ça, moi, avec, mais on ne verra pas grand-chose. Fait que non, je vais laisser tomber le projet. Ben, tu sais, c'est comme au moment que moi, pis un match-up, un moment donné, on allait faire un trip à trois avec quelqu'un. Pis là, à ce moment-là, tu sais, ça aurait été drôle qu'OnlyFans existe parce qu'il n'y aurait comme pu avoir une scène que je lui dis, parce que je lui dis, dans la revue, j'ai dit là, écoute, on va arriver à un moment, notre amitié, où est-ce que deux poches de thé vont arriver et vont se toucher dans la même boîte. Fait que là, moi, je trouvais que ça faisait vraiment comme un beau poème de vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, si tu disais à quelqu'un, écoute, là, où est-ce qu'on est rendu, notre amitié, c'est comme deux poches de thé dans la même boîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se peut qu'on se touche. Ça se peut que comme les deux poches de thé dans une boîte, ça se touche. Ça se touche, ça se touche. C'est ça. C'est ça que j'ai à dire pour les tripes. Mais oui, écoute, ça va super bien. Ça va super bien, mon chan. On ne s'est pas vu, ça fait quelques semaines. Oui, effectivement. Grâce à nos épisodes en backup cette fois-ci, parce qu'on l'a préparé. Effectivement, oui. Pourquoi qu'on a réussi à avoir des épisodes en backup? Parce qu'on a quelqu'un qui travaille à l'éditeur. Exactement. À l'éditation de nos... À l'éditoire. À l'éditation. C'est comme l'équitation, mais pour les gens qui éditent. À l'éditation. Donc, merci à Dominique. Merci de continuer à éditer ces vidéos pour nous permettre de faire du contenu. Merci à toi, Dom. L'éditation, c'est comme lui, il ride sa chaise d'ordi à la place d'un cheval. Exactement. Non, c'était vraiment un mauvais gag, pour vrai. Hé, qu'est-ce que t'as fait à ta fin de semaine, mon bel étalon blanc? Chantin, whatever, que c'est sûr que je t'appelle. Ben, tu peux commencer à m'appeler semi-retraité. Semi-retraité? Parce que... Semi-bound? Non, mais... Ok, pas encore, mais comme tu peux voir la partie supérieure de mon ground, tu commences à s'en aller lentement, mais sûrement, tu commences à être découvert un peu. Mais tu sais, gars, moi j'ai fait mes recherches. T'as fait tes recherches? Mes recherches, ils disent que les hommes qui perdent leurs cheveux, ils perdent à cause qu'ils ont trop de testostérone. Un surplus de testostérone, oui. Moi, je sais pas si tu sais que ça en amène d'autres de la testostérone dans le corps humain, mais je vais te le dire, c'est un crise de gros batte. Hein? Je sais pas. Mais si je perds mes cheveux, coïncidence, mesdames, je vous laisse savoir. C'est pas de cancer, c'est de la testostérone. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Un peu, ouais. C'est comme une genre de chimiothérapie. C'est ça. La testo, c'est une genre de chimiothérapie, mais naturelle. C'est ça. Ça te donne une plus grosse graine à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Écoute, mets que je gagne à l'auto 649, je vais me faire greffer ça jusqu'ici. Ah ouais! Hauteurs de sourcils! Ah ouais! Ah ouais! Il dit, hey Chris, tes cheveux, le goût, il y en a en tabarnak! Oui! Comme Rock Lee dans Naruto, man. Oui, mais lui, c'est une coupe de champignons qui passent sur le dessus. Moi, ma pousse de cheveux va commencer drette où est-ce que mes sourcils finissent. Pâle! Slop! Drette, mon homme! Comme un mono-sourcil dans le poids, mais ça commence sur ta croissance capillaire. Exactement. C'est exactement ça que je veux pour me faire opérer. Comme, mais tu sais, t'as remarqué, on est les plus grands de ce monde, genre Elon Musk. Hum hum. Il s'est fait faire ça parce que t'en regarderas quand il a vendu PayPal. Ouais. En, comme 2008, je pense, 2009. OK. Il calait comme pire que moi, là. Comme vraiment pire. Puis là, aujourd'hui, Chris Sego, il y a des cheveux, je sais. Je sais pas si c'est parce que l'argent fait pousser les cheveux. Comme que l'argent guérit le sida comme Magic Mike, Magic Johnson, Magic Johnson, le joueur de basket, là. Ouais, ouais. Qui a eu sida, puis là, il l'a pu. Là, il est comme... Il l'a pu. Ben, pourquoi il l'a pu, gros. Il est riche, man. L'argent guérit tout. La barnaque. Ça, c'est comme Elon Musk. Il a eu ben, ben, ben de l'argent, puis ça guérit sa calvité. OK, c'est bon. Hé, il a-tu acheté Twitter, lui, finalement? Ou il l'a pas acheté Twitter? Non, ben, en fait, il avait fait une grosse off, puis tout, puis il avait eu une affaire, puis là, il a back off. Mais, tu sais, c'est un peu... Je pense que cette action-là est un peu criminelle, tu sais, en disant que le fait que, OK, ben, je vais acheter ta compagnie, puis là, ben, tu laisses ta information leakée. Puis là, ben, tout le monde fait que, oh, Chris, si lui achète ça, ça va être malade. Fait qu'il achète plein de parts de la compagnie pendant qu'ils sont pas chers. Puis là, paf, la lamée, il achète, puis ce monde-là devient super riche. Mais, tu sais, faire ça, c'est un peu comme... un peu criminel. Puis là, ben, et le Musk a un peu fait ça en disant, ben, je vais le prendre, je vais le prendre, puis là, il prendra pas. Mais là, finalement, ça a l'air qu'il va le prendre, de ce qu'on vient de lire cette semaine dans le journal. Mais que lui, il continuait pas à faire ça comme entreprise. En tout cas, je sais pas... J'avais lu à quelque part que Twitter voulait poursuivre Elon Musk parce qu'il y avait comme back-off de l'achat de Twitter. OK, ouais, ben, c'est ça, tu sais, parce que c'est ça, c'est un truc qui est pas légalement faisable. OK, c'est bon. Écoute, moi, en plus, là, moi, je viens de revenir du gym. Est-ce que tu sais, j'ai les jambes qui shake, quelqu'un va lisser. T'as commencé le gym? Oui, j'ai recommencé le gym. Pas pour éliminer une crise de gros sucre poignée là-dedans. Ben oui, exactement. Pour tout éliminer ça, je vais faire perdre mes petits poignets d'amour parce que... J'avais dit que, puis, en plus, non, c'est... T'es quoi? Quoi? Hein? T'es quoi? Quoi? T'es une autre... Quoi? T'es-tu à tuer? Oui, je sais. Attends, tu peux... Tu vas glycémie! Puis, ben, j'ai dit, t'es diabétique. Oui. Mon nouveau Christ. Oui. Oui, j'ai découvert que j'étais diabétique. Fait que maintenant, je vais pouvoir prendre des... Découvrir ça comment en prenant... En ayant une... Comment t'as fait ça, là, tu sais, quand tu tombes dans les pommes, là? Un coma. T'as-tu un coma diabétique? T'as-tu poussé des pierres au rein? T'as-tu... Est-ce que quelqu'un qui a regardé ton pénis, il a fait... Hé! T'as un pénis rouge, là! Ouais, c'est ça qu'il a bête. C'est parce qu'ils ont checké le bout de mon pénis, puis ils ont vu des rougeurs, là. OK. C'est exactement... Non, j'ai été passé un test médical pour... C'est un test médical pour voir si j'étais encore un petit garçon tout propre, tout gentil. Puis, ça a donné qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle du keytone dans mon urine. Puis ça, c'est normalement... Ça, c'est comme du gaz, ça, du keytone. Exactement. C'est dans le fond, je dis, ben, écoute, je travaille avec des avions, fait que ouais. Il dit, non, non, pas du jet fuel, du keytone. Ah, OK! OK! OK, je comprends, là. Mais ils m'ont dit, est-ce que vous êtes diabétiques? Là, je suis comme... Pas ce que je sache. Puis, tu sais, ils ont checké mon taux de sucre, puis je pêtais des scores, là. Fait que là, ils ont fait, oui, regarde, non, on te le dit pas. Tu l'as. J'ai fait des prises de sang en première shot, puis là, genre, le docteur, il est venu me voir. C'est parce qu'il m'a envoyé dans une clinique expirée pour le diabète, dans le fond. Je comprends. Puis, il y a le docteur qui m'a dit, OK, avec les résultats, oui, on vous confirme, vous êtes diabétiques. Je suis comme, bon, OK. Fait que là, il me traite comme un type 2, parce qu'il m'a posé un paquet de questions. Puis, tu sais, il m'a regardé, il a dit, OK, mais t'as de l'air en shape. Il dit, tu te sens bien? Il dit, oui, je me sens type shape. Puis là, tu sais, comme Mike Ward l'a dit dans un de ses shows, les premiers signes d'un diabétique, c'est tu bois, puis tu pisses. Tu sais, tu bois, tu pisses automatique. Mais tu pisses quel câlisse, là. Genre, moi, je me rappelle, là, attends, je me levais au moins, pas loin de 5-6 fois pendant la nuit pour aller pisser. Même si je ne buvais pas avant d'aller me coucher. C'est une maladie, parce que des fois, on fait le podcast, on voit 3-4 bien, puis tu vas juste pisser genre 48 minutes plus tard. Je me dis, c'est pas si pire que ça, là. Mais tu me dis, tu pisses 5 fois à la nuit. Je pissais beaucoup de fois à la nuit. Mais tu sais, encore là, tu sais, comment je peux dire? Ils ont vu mon taux de sueur qui était haut. Je pétais des scores, pas comme le Canadien de Montréal, pas en tout, mais je pétais quand même des scores. Puis là, c'est juste vraiment, dans le fond, le diabète, c'est reprendre un peu. C'est comme un wake-up call que ton corps te dit, bro, you got your shit together, man. Ah oui. Mais comme toi, tu me le disais, tu sais, à un moment donné, tu m'avais dit genre, ouais, mais je pense pas que c'est intelligent de manger une boîte d'oréos complètement avant d'aller souper. Je fais comme, ouais. Ou l'autre shot, à un moment donné, quand on avait acheté de la bière. Ouais, mais tu l'as fini pareil. Ouais, je l'ai fini pareil. Ça, c'est pas grave. Mais quand on est allé acheter de la bière. C'est quoi à côté de perdre la face? C'est quoi à côté de perdre la face, exactement. Sinon, l'autre jour, quand on était acheté de la bière, puis après, on était allé à l'épicerie, puis on avait vu du nectar, j'étais comme, ah, Chris, je vais l'acheter ça avec. Puis tu me dis, ouais, gros, chante, comment? 20 trop de liquide, ça, Chris? C'est vrai, mais ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que, non, mais il n'y avait pas juste ça. Tu penses que t'as acheté une boisson énergente, si je ne me trompe pas? Je n'avais plus de temps d'arriver aussi, ouais. Ouais, c'est ça, on a fait la même. Fait que là, comme la bière, plus le phare que j'avais chez nous, bien, j'ai toujours du phare. Fait que de la fond, c'est ta phare, je suis typique. Puis, tu sais, le nectar. Mais non, parce que le phare que j'ai ici, il est bon en sucre. Moi, je ne bois pas de rhum, vraiment, là. OK. Tu sais, fait que, ici, c'est rare de boire du rhum, ici, tu ne peux pas dire le contraire. C'est bien souvent, ça va être du whisky, du whisky, du gin, exactement, de la volca. Ouais. Mais bien souvent, c'est du gin, puis du gin, pas beaucoup de sucre là-dedans. Ben, je vais pouvoir faire comme Mike Ward maintenant, là, vodka coca diète. Vodka coca diète, non, c'est super bon, ça. Vodka coca diète, puis du McCullable Trough, parce que McCullable Trough, c'est l'eau en carbs. OK. C'est 3%, 3,5% d'alcool, je pense, puis c'est vraiment en bas en carbs. Tu peux boire des bières qui sont l'eau en carbs. OK. Parce que moi, dans le fond, la seule chose, vraiment, que mon docteur m'a dit, la seule chose, vraiment, le hic de ça, c'est juste, checker qu'est-ce que tu manges, genre tes portions, genre côté proportion, parce que tu te rappelles, je mangeais facilement pour 4 pendant une soirée, 5. 4-5, là, solide. Mettons 4, plus un enfant un peu attardé, à moitié de la bouffe par terre. Ah, je vais aller à mon frère. Écoute, je pense qu'on a toute une place spéciale à côté du big guy. Mais non, mais tu sais, écoute, moi, je te dirais, il y a des gens qui l'ont attrapé, le type 2, puis ils l'ont peu après. Si tu mets ton « shit together », mettons, puis le matin, vraiment, tu manges des oeufs avec, tu sais, juste un omelette, quelque chose qui rentre, un peu protéines, là, tu fais du fasting pour faire travailler ton corps, puis le reste jusqu'à un bon 6 heures, tu manges juste deux fois par jour. Donc, le matin, quand tu te lèves, après ça, vers 3-4 heures, puis, tu sais, mettons, tu veux manger à midi, puis à 5 heures, tu manges quelque chose super léger, et on parle de 125 grammes de riz, une moitié poitrine de poulet, mais là, je te dis, tu sais, puis là, tu vas faire travailler ton corps, puis le diabète, il va s'en aller de même. Mais, tu sais, l'affaire, c'est, tu sais, comme, je mange matin, midi, soir, mais je mange des petits snacks entre, tu sais, mettons, genre, des noix, mais, tu sais, comme une poignée de noix, là, pas comme, je me prends un gros sac de noix, puis, genre, je le mange tout complet, c'est, je me prends une poignée de noix, puis là, c'est ça. C'est ça le but de faire, tu te renseigneras là-dessus, c'est le but de faire du fasting, c'est de faire travailler ton corps plus, parce qu'au lieu d'attendre que tu le souviennes dans ses besoins, bien, lui, il va prendre dans les graisses, il va prendre dans les sioux, tu sais, quand tu bois moins de liquide, tu sais, oui, 4 litres d'eau par jour, c'est bon, mais si tu bois tout le matin, bien, ça sert à rien qu'on lit ça, tout le reste de la journée, ton corps, il en a besoin, tu ne bois pas. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je me traîne tout le temps une bouteille d'eau à rester avec moi, si je bois de l'eau, tu sais, comme il m'a dit, bois beaucoup d'eau, le truc aussi, pour faire descendre mon sucre, c'est après les repas, d'aller prendre une marche aussi, ça, c'est un truc, mon ami, on va prendre une marche en taux, pas de problème, puis là, quand tu bois de l'eau, par contre, quand tu fais pipi, puis c'est trop blanc, arrête de boire de l'eau, quand tu fais pipi, puis c'est vraiment trop foncé, c'est parce que tu bois trop de liquide, non, non, juste de l'eau, tu sais, sucré, tu bois trop de liquide, sucré, ouais, sinon, mais là, j'ai recommencé le gym aussi, le gym, je vais tous les jours, comme je te dis, j'y étais ce matin, aujourd'hui, c'était leg day, fait que la journée que j'ai le plus, mais je vais une heure par jour, je fais 30 minutes de cardio, genre, comme sur le tapis roulant, puis 30 minutes de muscu, genre, qu'est-ce que j'ai à faire, là, comme aujourd'hui, c'était les jambes que je voulais faire, OK, puis jusqu'à, tu sais, ça va bien, j'ai repris des bonnes habitudes, c'était vraiment, comme je dis, c'est couper dans les mauvaises habitudes, faire attention à ce que je mange, les portions, tout ça, mais là, maintenant, comme le matin, le matin, à cet heure, ils m'ont dit les légumes, par exemple, les légumes, je peux en manger généreusement, ça, il y a votre problème, mais les fruits, ça dépend... Trop, c'est comme pas assez. Oui, mais je comprends, mais tu sais, c'est sûr que, comme je disais encore, il faut que je surveille la portion, fait que, tu sais, je ne me fais pas genre... Tu ne peux pas manger de pamplemousse. Non, pas de pamplemousse, pas de banane non plus. C'est pourquoi les pamplemousses? Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est... C'est le plus important, non, 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 mais non, c'est parce que ça va contre les médicaments des diabétiques. Ah oui? Le pamplemousse a un effet un peu de cancellation avec les médicaments du diabète. OK, OK. Oui? Oui, oui. Non, je ne savais pas ça. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas te s'en voir. C'est parce que ma doc... L'amertume à l'intérieur. Ma doc, elle m'a expliqué plein d'affaires et tout, mais c'était tellement... C'est l'affaire, c'est qu'elle me donnait tellement d'infos. Tu sais, après, c'était la journée que je venais de savoir que j'étais diabétique. Fait que là, elle me donnait tellement d'infos, puis moi, dans ma thèse, c'était juste... Dans tes oreilles, là, quand elle disait un mot, tu entendais juste ça? Non, parce que dans ma thèse, c'était juste, genre, comme je ne captais même pas les voies, je disais, OK, fuck, je suis diabétique, moi. Je suis diabétique, je suis diabétique. C'est juste ça qui passait dans ma tête. Mais à un moment donné, comme, tu sais, il faut le prendre avec un grain de sel. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, tu n'as pas dit que tu avais le sida. C'est ça, exact. Il y a des choses pire que ça dans la vie. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment wake-up call que mon corps, comme j'ai dit, qui me dit, genre, bro, you gotta get your shit together, puis genre, comme, couper dans les mauvaises habitudes. Mais oui, tu sais, à un moment donné, Chris, là, tu sais, c'est parce que plus tu vieillis, tu sais, moi, ça, moi, je l'ai réalisé vraiment de bonne heure, parce que, gros, je mangeais, là, vraiment comme un petit cochon back in the days, puis tu sais, surtout qu'à un moment donné, j'ai mangé mal. Tu sais, quand j'habitais comme dans mon... À ton cracker, sur l'air. Ouais, il le voyait pas, mais entre parenthèses, Crack House. Hum-hum. Dans... Le matin, genre, je mangeais rien, puis là, je mangeais, mettons, un croissant, puis c'est ça, c'est, mettons, un croissant midi, le matin, le midi, je mangeais une petite portion de poulet, tu sais, du poulet, du poulet cuit ben fade, puis le soir, ça pouvait être comme un lait au chocolat, tu remets un squin-squin, je prends un sac de chips. Ah ouais? Ah, ça, c'est mon souper, ça. C'est ton souper? Mon souper. C'est pour ça que t'avais shrinké de même, aussi. C'est pour ça que j'ai perdu 150 livres en 6 mois. C'est pour ça que... Je me suis à la tête, c'est ça. Puis là, des fois, je mangeais rien que deux fois par jour, tu sais, puis là, là-dessus, en plus, j'allais courir avec le chien, je faisais des push-ups chez nous, il y avait de la semaine, tu sais, je me disais, ah, le Christman, je vais me mettre en forme. Ben, je me mets en forme à tabarnac, hein? C'est gros, tu... Je dis pas que tu parais plus bien aujourd'hui. J'étais pas, mais je parais plus bien. Plus bien comme mon poil. T'avais shrinké quelle graisse, oui. Ah, ça me faisait bien super. J'étais en soute à l'épicerie, en soute en dépanneur, resté, j'étais en soute en parachute, en shoot, n'est-ce pas qu'il y a pas? C'est vrai, Chris. Non, non, c'était le début. Mais non, tout ça pour dire que, ouais, puis, tu sais, le fait d'avoir souvent fini mes soirées avec un souper de chips, puis moi, j'adore les épicés, fait que c'était des chips genre super épicés, mais, ou, mettons, j'allais me chercher de dog, puis là, j'avais de la sauce fucking épicée chez nous. Viens, moi, le petit câliste, tiens, t'as qui est mon bras? Ton chat. Allô, Pitou? Mais, moi, mais, tu sais, c'est des choses que... Attends, 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 je vais juste terminer avec ça. Vas-y. Ça me brûlait l'estomac, par ça, si je mange de la sauce épicée, même, je suis straight up. On dirait que ça passe, ça passe d'en haut, autant piquant que celui-là, ça ressemble en bas, autant piquant que celui-là. T'as Johnny Cash qui chante Ring on Fire, là. Oh, non, ah, j'ai le Ring on Fire. Non, en fait, j'ai ça rond. T'as ça rond? Quand je chie, c'est ça rond. OK, oh, ouais, c'est vraiment la rondelle. C'est l'œil en feu, mon homme, là. C'est de Mamdoum. C'est le... C'est comme... Ah, ouais, c'est... Non, non, c'est deep, là. C'est deep, tu comprends. C'est comme un... Ça fait comme un cul en choufleur, tu sais. OK, oh, ouais. T'sais, parce que, tu sais... Tellement que tu torches souvent, genre... Oui, à cause de la diarrhée. Mais en fait, en fait, je me suis souvent torché à cause de la diarrhée, à cause de... Attends une minute. De l'intolérance au lactose que j'avais depuis... Ça fait six ans, apparently, que j'étais intolérant au lactose. Ben, à un moment donné, je sais pas, là. Les signes étaient là. Non, mais... Non, mais c'est parce que... En même temps, en même temps que j'ai commencé à être intolérant au lactose, c'est vraiment le moment que j'ai commencé à boire de l'alcool. OK. Fait que, tu sais, puis vu que moi, je bois de l'alcool pas comme... Pas comme la piquette, tu sais. C'est-à-dire que j'en bois... Tu fais pas ta neuve, là, avec ça. Non, non, c'est ça. Tu sais, moi, je fais pas ma faroche, là. Moi, j'ouvre ta bouche, je suis très fort. Ça y va au toast, là. Ah, ça y va. Moi, le toast, il peut être à 7h le matin, à 6h, à 8h, à 9h, à 10h, la soirée, à 10h, à 15h, à 15h. Poum, bam, p'tit-coum, bam. C'est pas grave, n'a pas de problème, là. OK. C'est pas mal. Ça y va, oui. OK, je comprends. Tu te lèves à midi? Ben, pas trop tard, prenez bien. Tu te lèves à 6h le matin? Tu te lèves à midi? Bon, on fait déjà 6h, j'ai commencé à boire. Oui. Non, non, mais tu sais, mais t'as comme moi, là. T'as-tu déjeuné? Oui. OK. Bon, ben, Chris, comment ça va? Il est 5h à quelque part dans le monde, est-ce que tu es? C'est bizarre, ben oui, effectivement. Tu peux pas dire, m'excuse, la bouteille m'est tombée dans la gueule par accident, Chris. Mais tu, non, mais... J'ai une date de mertance. Non, non, mais attends, tu le sais que... Tu le sais, effectivement, que... T'as un problème de boisson, oui. Non, non, je parlais pas de ce problème-là. Je parlais du fait que, à chaque fois qu'on fait un podcast, on dirait qu'à un certain moment de la soirée, Paris-Namertan, on sent pendant que je parle, genre, il y a comme des gouttes d'alcool qui tombent directement dans ma bouche. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, c'est par accident. Moi, je suis pas complice de ça, là. Ben, ça me rend un peu chaud, pis je dis des affaires qui sont limite PC, tu sais. Ben, ouais. Ouais. Ben, tu sais, c'est... Comment je peux dire ça, non? C'est vraiment comme... Ben, comme tu l'avais dit dans le dernier épisode, là, comme Paris-Namertans, là, que... Paris-Namertans, là, non, ça, c'est... Moi, là, de l'alcool, j'en veux pas. J'en veux pas, là, mais là, mais... Ça arrive que... Elle est proche de mon bras. Tu sais, il y a de l'eau, mais l'eau est comme un peu plus loin. Faudrait que je m'étire, tu sais. Ça me demanderait trop d'efforts. Dans toute la bière, elle est là, pis... La bière est constituée d'eau, à... Ouais. 50, 60, 60, 80, 80% facilement, là. Ben, oui, ben, oui, ben, oui. Ben, tu sais, veux dire... Hé, Sean, comment ça s'est passé ta grosse fin de semaine? Mais en fait, sais-tu quoi? Fuck off. Je vais te raconter comment, à la fin de semaine, ça s'est passé. C'est comme genre, hé, gars, ça va? Tu sais quoi? Je m'en calliste. Je vais te parler de moi, à la place. J'ai entendu dire que ton enfant avait été ami au concours de danse cette semaine. Ah, ben, je m'en calliste. Écoute, le mien, il se faut dans le nez. Tu sais, dans le fond... OK. So, écoute, les gros, j'ai passé les deux dernières fins de semaine... M'en calliste. À Gatineau, Ottawa. Right? OK. Le père a eu mes amis, il y a une maison à Helmer. Pis ça, c'est une place que je ne suis jamais allé. Ah, ah, oui, c'est pas une place dont je m'en calliste, ça. Oui, effectivement, c'est en fait de je m'en fous. OK. Pis à côté de... J'en ai plein de cul. Ah, OK. C'est deux belles villes, hein. Tu sois... J'en ai plein de cul, plein de prostituées. Pis ils chargent vraiment pas cher. Ils sont capables de négocier en bas de 25. Pourquoi je le sais? J'ai entendu parler d'eux. Moi, d'eux qui sont en moitié pleines. Oui, c'est ça. Je ne suis pas allé vérifier par moi-même. Je te juge, j'ai rien entendu parler d'eux. En tout cas, Ottawa, c'est à comme genre deux heures et quelques de route. Oui, oui, à peu près, oui. C'est pas trop loin de chez nous, par exemple. Mais oui, à peu près de où on est, on est à peu près à deux heures de route. Ben, d'ici, mettons, effectivement, c'est à deux heures et demie, je te dirais. Parce qu'il y a toujours du risque de trafic, là. Mais moi, je ne suis jamais allé là-bas, soit dit en passant. Je n'ai pas vraiment beaucoup voyagé parce que, tu sais, le perk, c'est d'être pauvre. Brag. Ben oui. Mais le reste de ma vingtaine, j'aimerais vraiment ça, le voyager dans le Canada, tu sais, à chaque été ou à chaque hiver, aller faire des affaires ou éventuellement dans les U.S., tu sais. Oui, ça serait cool de faire un petit, tu sais, mettons, Boston, tu sais, tu pars d'ici, tu es en Boston, tu t'en vas à Calgary. Boston, vu que tu en parles à Boston, hey, Chris, ça serait-tu écoeurant, bye. Un petit épisode, ouais. Hey, qu'est-ce que vous pensez d'un autre épisode? Get the fuck out of my face, you stupid French frog. I don't give a shit, man. Get the fuck out of my country, dude. Une affaire de même. Donc, c'est ça, fait que, tu sais, fait que c'est un gros, je suis pauvre, Brag. Tu dis ça? C'est sûr que, si tu me le demanderais, honnêtement, j'aimerais mieux dire que j'aimerais plus voyager dans le reste de ma vingtaine en Asie et en Europe, mais ça coûte tellement cher. Oui, parce que t'es pauvre aussi, fait que ça marchera pas. Oui, ben, pas pauvre, mais ça coûte cher, tu sais, puis je peux pas vraiment prendre deux semaines de vacances à chaque semaine. Pour aller là-bas, parce que prendre une semaine d'aller en Asie, ou surtout... Ben, en Asie, surtout. Ben, dis-toi que c'est quand même déjà de 24 heures, t'as rentré pas loin. Exactement, tu sais, dans la majorité des pays qui sont là-bas, fait que, tu sais, on sent que ça vaut pas la peine, là. Non, c'est pour ça que, admettons, l'Asie, il faut que tu partes le matin, pour arriver le lendemain matin là-bas. Moi, je pense que le meilleur temps, c'est un mois. Un mois de partir en Asie, c'est le meilleur. C'est comme le meilleur fuseau oral, tu t'adaptes en plus, puis ça vaut vraiment plus la peine. Mais pour l'instant, vu que ça coûte fucking cher d'aller en Europe, quelque chose de normal, là, on va voyager avec les véhicules. Tu peux aller en Asie ou en marche, là, mais je le conseille pas. Ouais, c'est ça. Moi, il y a un enfant qui est... Je me demande comment les astuces millenials de nos jours, ils font pour aller partir en backpack une semaine, coller, n'importe où, comme ça, faire... Bon, ben, moi, j'ai eu l'expérience de ma vie, que c'est fait. À 21 ans, je suis parti en Asie pendant une semaine, puis toi, je dis, Christ, je sais pas c'est quelles graines qui ont sucé, parce que... Don't get me wrong, hein? J'aimerais ça, moi aussi, là, voyager de même, à prix réduit, je sais pas comment qu'ils font, mais... Ben, en chaîne, aussi, tous tes prix réduits, même les coquettes. Ouais, mais... Oh! Même les coquettes. En tout cas, tout ça pour dire que, première fin de semaine que je suis allé là-bas, je suis allé avec un matchup, puis là, on est allé une deuxième fin de semaine, on est retournés, parce que, tu sais, il manquait de saucisses dans notre party. Ouais, ben, en chaîne, t'en as des demies, en tout cas. Des demies, hein. Moi, personnellement, je sais, ça même, j'aime bien l'histoire. Ouais. Malheureusement, j'ai des problèmes de mémoire, tu sais, brag. Cannabis! Ouais, c'est une petite chanson, une petite chanson de cannabis. Fait que, malheureusement, ça arrive que, des fois, je me souviens pas beaucoup d'histoires. Fait que, il y a des choses qui m'intéressent, que trois fois de suite, on me la raconte, puis je fais comme, ah ouais, t'es-tu sérieux? C'est comme ta figurine de Dr. Doom, que ça fait 56 fois que tu me répètes que tu t'as fait une calesse de figurines. Oui, c'est vrai. Tu me rappelles que, t'as-tu vu ma figurine de Dr. Doom? Oui, je l'ai vue, t'as calé. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus méchant préféré. Oh, oui. Frank, je t'avais le super écrit sur votre domaine, là aussi. Ben, t'sais, heureusement pour moi que j'ai mon ami scientifique, mon ami scientifique, c'est Frank. Frank, oui. Frank, ben oui, lui, l'histoire, il connaît ça encore. Frank, là, il connaît ça. Lui, il en connaît des affaires, puis il a la mémoire d'éléphant, mon boy. Il en perd ses cheveux, même. Il a tellement de mémoires que ses cheveux, il en tombe. Non, mais il en connaît tellement, fait que là, on s'en va chez son père, tu sais, puis on marche à la rue, quel que soit à Montréal ou à Saguenay ou à Ottawa. François, il y a quoi à dire, mettons, sur les bâtiments. Il y a quoi à dire sur les arts locales, sur les routes, sur... Même l'est-ce que Chris est constructeur qui a bâché du rotoir en 95. C'est trop mal. Il connaît... Le gars connaît son affaire, le tabarnacle. Je ne sais pas, là. Chris, je pense que ça serait long de prendre marche avec lui. Est-ce que tu as le carrelage? Non, tu as pas le petit carrelage, Frank. Laisse faire, est-ce que tu as regardé en avant de toi. Puis en plus, en plus, surtout à Ottawa, mon ami François a fumé du pot partout. Quand on marche, moi, j'ai fumé du pot, ça. Mais là, ça, c'est devenu un gag pour notre route. Parce que là, il me disait ça. Il me disait, moi, quand je venais avec mes chums, parce que tu veux pas, il montrait les places. Puis moi aussi, j'aurais sûrement fait la même affaire. J'ai fait la même affaire avec ma blonde. Quand on était promis dans mon quartier, parce que j'ai grandi, j'ai fait ça, j'ai embrassé telle fille-là. Lui, il faisait la même affaire, vu que c'est son quartier, moins. On chillait là, back in the days, il n'y avait pas de bloc. Là, on allait fumer des bâtiments. Fait que là, il allait tellement fumer des bâtiments partout. Quand on est retourné la deuxième fin de semaine avec mon voisin, tu sais, mon autre ami. Je fais là, hey, la légende dit que François, il a fumé des bâtiments. Il a fumé un là. Puis ça a l'air que même ici, il a les fumé un. On décide d'aller se promener dans le centre-ville d'Ottawa, qui n'est pas vraiment loin de où est-ce que lui, il reste. Puis là, tu me connais à Shannon. Moi, que ce soit la fin de semaine ou la semaine, je ne manque jamais une belle occasion d'être bâché. De boire. Non. OK, excuse. De quoi? De boire, te dire? Oui. Non, non. C'est sûr que je ne manque jamais une belle occasion de boire, mais je ne manque non plus. Je ne manque non plus jamais d'être bâché. Tu m'as déstabilisé de mon texte. C'est con, lui. OK. Donc, comme je disais, je ne manque jamais non plus une belle occasion d'être bâché. Oui. Oui, OK. C'est ça que je pensais au début. OK. Tu sais, c'est... Ben oui. Tu sais, c'est ça qui m'a mené en tête en premier. Ben oui. Fait que, comme je dis, je ne manque jamais une belle occasion d'être bâché. D'être bâché. Fait qu'en marchant vers le centre-ville d'Ottawa, je vais aller battre en marchant avec François. Évidemment. Oui, oui. Puis, préalablement, chez eux, moi, j'avais mis mon sac à dos dans mon sac. OK. Puis, j'avais mis... Ton sac à dos dans ton sac. Mon sac à dos dans mon dos. Puis, je m'étais amené des bières de route. OK. OK. Donc, je n'étais pas totalement faux, là. Non, non, mais... Oui, mais pas à ce moment-là. Pas là. Qu'est-ce que tu t'es pas? Plus tard. Plus tard, je vais en boire des bières. Là, c'est l'occasion d'être batté. OK. 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 Fait que je m'allume et me battre, OK, en marchant. Puis là, François commence. OK. Et vous me battissette. Il commence par me présenter son ancien quartier. L'ancien quartier où est-ce qu'on est, entre Ottawa et Elmer. OK. En fait, non, c'est pas vrai, entre Ottawa et Gatineau. OK. Qui est un ancien quartier industriel. En fait, c'est vraiment cool parce qu'encore, en ce moment, il y a des barrages d'eau. Hum. Puis, tu sais, ça fait des rapides. Ça crée des cours d'eau à travers la ville. Puis tout. Donc, c'est vraiment cool. Là, il m'explique que... À un moment donné, il s'est passé des guerres. Puis là, tu sais, ils ont comme coupé les rations d'eau parce qu'ils ont mis des digues. Puis ça. Puis plus qu'on marche, plus que je fume. Plus que je fume, plus, à un moment donné, je commence à être batté. Évidemment, tu sais. Hum. Fait que là, j'ai comme un peu l'impression que j'écoute David Attenborough en train de me raconter l'histoire d'Ottawa. Puis moi, je t'ai dit, Sean, il me manquait juste un sofa puis c'était comme si j'étais une soirée de Netflix en train de fumer mon batch. Can't you see that bitch over there? I smoke a blonde over here. Non, mais honnêtement, c'était cool. Parce qu'il connaît quand même vraiment son affaire. C'est nice. Il est vraiment très intéressant pour entendre quand il sort des facs comme ça ou quand il parle d'histoire. Ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Un trottoir à la fois. Parce que moi, c'est le mangue que je vois ça. On réussit à se rendre au Musée de la Guerre. À cette journée-là, on est allé au Musée de la Guerre à Ottawa. OK. Puis je vais te dire de quoi. Si t'aimes l'histoire canadienne par rapport à la guerre, tu sais, du 17e même jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a vraiment plein de faits historiques. Puis c'est comme, c'est le musée pour ça. Il y a un hangar rempli de véhicules militaires, genre des tanks, des jeeps véhicules de médic, transport de balles, satellites, des sidous de scie, des sidous de tout ça, des vieux canons de 1700 Kug, des nouveaux canons, des avions, des F-16. Il y a un F-16 accraché au plafond. C'est vraiment quelque chose d'assez écœur, tu sais. C'est clair, j'aime ça en plus. Je te conseille d'y aller. OK. Le Musée de la Guerre à Ottawa, c'est vraiment bon. Il y a le musée aussi de… On est passé devant le bâtiment, il a gagné plein de prix pour… plein de prix Nobel d'architecture. C'est le Musée de la Civilisation. OK. C'est super beau, ça aussi. OK. C'est bon. Je te conseille d'aller voir ça quand tu vas y aller avec ta blonde. Absolument. Ben oui. On va juste prendre une pause… Pour boire. Une pause graciosité par Paps. On va me prendre un petit corps de Paps. Moi, c'est… On va boire un bon Saint-Laurent frappé graciosité SK. Comme graciosité Westmont. Ça vient du Robinette Westmont, ça. Exactement. La bonne eau filtrée de Montréal. Donc, pour les gens qui se souviennent, il y a quelques podcasts, on a parlé de la SQDC. Oui. Oui, 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 oui. Fait que là, comme tu me connais, je ne pouvais pas passer à côté d'une très belle occasion d'aller à la SQDC. Exactement. On-t'arienne. On-t'arienne, oui. Ta-barn. En tant que bon chroniqueur, quand la chance se présente à moi d'aller dans un endroit qui se fait, qui est dit bon de juger… Pour boire. Oui, oui, mais pour fumer surtout aussi. Mais, écoute, wow. Wow. Oui. Ça m'a coûté… À ce point-là. Gros, ça m'a coûté… Tu sais, en fait, écoutez, gaspillé, c'était non. Bon, j'ai investi au moins 181 piastres deux fois de suite que je suis allé en deux fins de semaine. 180 piastres? À deux fois. Fait qu'au moins, un bon 300 quelque chose de weed, tu sais. J'ai acheté… Écoute, écoute, j'ai acheté des bonbons, j'ai acheté du chocolat, des vapes, du cannabis. Les mythes, là, il y en avait, mais ce qui a retenu mon attention, OK, là, puis je veux rappeler qu'au Québec, les SQDC sont 100% publics. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le gouvernement qui a les contrôlé, là. OK. Donc, la limite des produits vendus est limitée, genre, à comme 19% de THC, puis l'expansion des produits qui sont liés aux potes, genre comme les edible, les vapes, les boissons, ce genre de choses-là, est comme prohibée, si on veut, tu sais, ils ne veulent pas ça pour l'instant, ça. OK, c'est ça, ils ne veulent pas le faire, genre, comment je peux dire... Mais ils ne veulent pas faire ça de nice, tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Ils ne veulent pas, genre, faire comme des messages, genre, des affaires de même, comme la SQDC, puis tout, là, là, c'est genre... Pas mettre ça public, c'est ça que je veux dire, comme pas mettre ça front page. Exact. OK, OK. Je comprends, Jean. Fait que là, moi et François, on marche à la rue, tu sais, puis un moment donné, là, il me parlait, il me parlait, il me parlait. Là, je savais ce que je voulais, puis c'était des Weed Shop. Fait que je ne l'écoutais plus, là, faire son David Attenborough. Puis là, je marquais Weed Shop sur Google, puis là, je checkais les places, donc on marchait dans le centre-ville d'Ottawa. Puis je dis, OK, on s'en va, telle place, telle place, telle place, telle place. Fait que la première journée de samedi qu'on était allés là, on cherchait, on cherchait des magasins de weed, on rentre dans le premier, c'est correct, tu sais, la fille est super énorme, si on prend 2-3 jujubes, ça a coûté, je pense 10 piastres pour 3 jujubes. je n'en ai jamais fait des edible, par exemple, ça. Je n'ai jamais fait ça. Les gars, je pense qu'il y a le feu, gars. Check, ça a eu. Au tabernacle. Ben oui, tu oui. On ne dirait pas que c'était un barbecue, on dirait que c'était un petit peu. Qu'est-ce? Je pense qu'il y a le feu, je suis voisin. Ben, c'est vrai que c'est le foyer, c'est le coûté de rénovation. Ah, OK. Et voilà. Fait que... On apprendraient à faire tes rénaux, monocytial. Donc, c'est ça, on rentre dans un premier magasin, on prend juste des edible, puis on s'en va, puis là, je dis gros, c'est sûr qu'il y a d'autres. Puis je demande à la fille, je dis, Moujinskéber, la maison, non, les magasins sont pas mal tous comme ici. Bullshit. On en fait un autre, l'autre, il est vraiment comme whack, il y a une fille vraiment trop trash qui est là. Non, non, elle était trash. Viens, 5 bucks. Non, non, elle a trop de piercing, elle a trop de place, qui n'a pas d'allure, trop de tatouages, trop de place, qui n'a pas d'allure, une couleur de cheveux, qui n'a pas d'allure, puis il y a un esthier bête de cul de calice, fait que sérieux, non, non, si Hochelaga pour être une personne, ça serait elle. Non, mais tu sais, moi, je ne juge pas, mais je constate, tu comprends? Tu sais, j'ai deux yeux, je ne suis pas aveugle, je ne juge pas, mais je ne suis pas capable, je le vois, je le vois, il n'est pas aveugle. Donc, dans le vent, puis là, on s'en va à une autre place, hé, mon boy, Canacabane. La Canacabane. 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 Ça, ils vont se prendre ça bientôt, on va essayer, c'est de voir. Écoute, je rentre dans le magasin, puis là, tu sais, j'ose au gars, j'ai l'agir dans ce Québec, voilà, voilà, tu sais, je raconte, là, toute l'affaire, qu'on a juste genre limité à 29, pas les bords, blablabla. Fait que là, il me dit, OK, suis-moi. Parce que, tu sais, tu rentres, oui, tu rentres limité à un certain nombre de personnes comme la SQDC, OK. Mais les vendeurs, là-bas, ils se promènent dans le magasin, ils restent pas juste en arrêt du comptoir. Fait que là, puis tout est à l'affiche, là-bas, tu sais, tu vois tout. Fait que là, moi, la face d'un enfant qui rentre dans une confiserie, tu sais, ça ressemble à quoi? avec le sourire cloué à la face, le tatouage au visage. Jusqu'aux oreilles, là. Ah, ouais, ouais. Et il propose, en fait, il propose quelque chose puis il m'emmène devant une grande armoire de vitres puis il me dit, ça, c'est des prix roulés infusés au H. Infusés au H. Fait que je suis comme, OK. Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, j'imagine que tu vas en venir. Ben, tu sais, c'est infusé. Fait que d'après moi, ce qui se passe, c'est qu'ils roulent le bat, ils le mettent dans quelque chose puis là, ils brûlent du H à côté puis avec un tube. Tu sais, pareil, quand je faisais des drinks, là, ils font infusé puis là, ils laissent le weed fucking humide absorber tout, la fumée du H. OK, OK. Fait que là, je suis comme, OK, how strong it is, parce que c'est en anglais. Il me dit, it's about 40 and 60% THC. Wow. OK. Depends de which one you take. All right. Là, je dis, j'entends, man, I'm going to get you three of those. Shit. C'est tellement high que tu unlocks le third-person view. C'est bien third-person shooter. Fait que là, on finit par aller à la caisse. Little did you know, on est trop stock, on dépense la limite de vente. Fait que c'est un genre 22 grammes, je pense. OK. Fait que tu faisais, tu y retournes, genre, deux fois. Deux fois. Fait que tu faisais combien, deux fois. Très bien, mec. Samedi et dimanche. Fait que, on fume un peu, parce que là, on se rappelle qu'on est dans l'entrée d'Ottawa. Fait qu'on fume un bat. Avant d'aller manger dans un resto, parce que je l'avais mangé dans un resto genre d'Ottawa, tu sais, un pub, quelque chose dans ce coin-là. Yeah, ouais, je vois genre. Fait que, on fume un bat, on s'en va là, puis on finit de manger. Puis là, je dis à Fring, j'ai dit, tu veux-tu un petit dessert? Puis les frères, là, je suis plein. Tu dis, t'es sûr? Il me dit, je dis, ben, oh, un petit dessert, c'est un petit acide. Puis les frères. Oh, un petit digest spliff avec ça. C'est comme Lord of the Rangers. Hugo, where are you going? I'm going on an adventure. Wait, your adventure will kick soon. Wow! On commence, tu sais, on se promène dans le centre-ville, boit une couple de bière, on s'en va à une place ou l'autre. Là, il me montre des spots où il y a des estites de crâche. Pas aussi juste qu'il a fumé un bat. Des estites de crâche qui fument du crack. Des places un peu genre vraiment trash, tu sais, trash. OK. Pour ne pas montrer comment le centre-ville c'est trash, là aussi, à Ottawa, parce que ça avait vraiment une affaire, par contre, là, vraiment. C'est genre, sentez-vous pas mal à Montréal. Ottawa, on est aussi dégueulasse qu'en disons. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment propre, Ottawa. Non, c'est vraiment propre. Comme tu promènes, les aqueducts, ils n'ont pas de graffiti. Les murs, il n'y a pas de graffiti. Quand il y a une dalle de béton qui cave, ça ne prend même pas une semaine qu'ils viennent de le changer. Tabarnak, nous autres, c'est le plus qu'à dessiner. Puis là, on en revient ici, puis là, je regardais, je me disais, tabarnak, « Dis-moi, t'as amené à une place, on est fucking high, on s'en va là-bas. » En tout cas, on en revient, comment ça, OK. On en revient chez eux, finalement, on est sous l'acide, puis on essaie de fumer un des prix roulés qu'on a acheté. Oh, Christ, OK, ça, c'est une bonne idée, ça. Là, on est comme dans le pique de notre high à rentrer chez eux parce qu'on a pris le métro, on n'a pas conduit éventuellement. Bien, j'espère. On est responsable, on a pris nos go-karts, on n'est pas capables. Bien, c'est ça. Fait que là, écoute, gros, c'est boire big, puis tu es banane. C'était tellement fort, ça a pris quasiment, puis tu me connais, moi, que j'en fume. On était capable d'en prendre, oui. Puis on est deux, sur un joint normal, mais j'en roulerais un, mettons, tu comprends? J'en roulerais un, bien normal. Mettons la grosseur d'un bat normal. Ça nous a pris une heure et demie à se tuer de fumer. Une heure et demie? Une heure et demie. Écris, OK, c'est normalement qu'on fume ça en genre 15 minutes. 15 minutes, la grosse. Fait que là, écoute, c'est sûr que c'était le mélange de l'acide puis le bat, là, mais bro, 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 non, mais attends, bro, bro. En fait, c'est tellement nice, il n'y a même plus de syllabes, c'est juste un son. Sérieux, là, je l'ai, à côté, mon boy, est-à-parfaire. Non, non, mais le gros, j'étais high, sérieux, je n'ai jamais cru ça. Et puis là, mais tu sais, quand tu deviens high dans le même, c'est... En fait, tu comprends pas, man. Non, mais c'est vrai, tu ne comprends pas. J'étais tellement high que le joint, pendant un très court moment, genre, je te dirais, un 10 minutes, j'étais plus high sur le bat que sur l'acide. Tabarnak. OK, ben, tu m'avais dit c'était combien de pourcents? C'était genre 40 à 60 %. De 40 à 60. Moi, le mis, il était 57, 56. Ça se rapproche pas mal de 60. gros, c'est l'infusé, puis le cote, je vais te le montrer, j'en ai gardé un. Le cote, c'est des cotes en... Tu sais, le matraire de toilette, comment on appelle ça? C'est du pot, ça commence par un pot. Attends, marque de papier de toilette? Non, non, en quoi que les toilettes sont faites? Ah, c'est... Attends, Chris, je l'ai... Est-ce que je l'ai, je l'ai... Polystène, poly... Tu sais, genre... Porcelaine. Porcelaine, exactement. C'est un cote fait en porcelaine. gros, écoute, je te dis, le bat, il a overrun le hit de l'acide, puis 10 minutes, le gros, j'étais tellement sur le bat, je riais, mon boy, là, riais, c'est-tu, comme les premières fois, j'ai fumé, on riait ma pinote, là. Hey, je te dis, puis là, j'ai déjà des affaires à François, puis ça avait plus d'allure comment qu'on se tordait de rire. Puis là, je me suis dit, Chris, imagine-tu, dans notre temps, quand on était au secondaire, parce que, non, mais moi, au secondaire, je ne fumais pas, mais je me souviens, il y avait du monde qui arrivait, l'après-midi, après le dîner, battait mon boy sur un assistant. Hey, si ce monde-là, il aurait eu accès à des battes comme que j'ai fumé, en fin de même bossé, là, je ne serais jamais retourné l'après-midi. Non, je serais jamais retourné tout court à l'école. Ça n'aurait pas pris plus que deux semaines, je serais juste une craque, ça-là. Hey, c'est fort. Sean, je te le jure, c'est fort, c'est fort. Asti, je n'ai jamais été batté de même de ma vie. Essaye ça. Puis là, je me dis, Chris, comment ça, ce QDC? Puis le pire, c'est que, c'est que, c'est que, c'est fait au Québec. C'est fait au Québec. C'est fait au Québec. C'est rechipé en Ontario. Oui, parce que, la CAQ, ils n'acceptent pas ça, eux autres. C'est ce qu'on laisse de tabarne. En plus, je n'ai pas voté pour eux autres quand j'ai été voté. Oui, j'ai été voté. La première fois de ma vie que j'ai voté. Tu es mensoune, regarde où les yeux. Je te le juge, je te le premier go, j'ai été voté. T'as cligné les yeux deux fois, c'est un menson. Cling trois fois, tu m'aimes-tu? Cling trois fois. Non, mais pour vrai, j'ai été voté. C'est tout, puis je suis née de crâte d'ennan à donner mon écran. Non, mais j'ai été voté. J'ai été voté. Ma mère, elle a voté pour la CAQ. J'étais comme, bon, OK, fine, petite boomer. Puis, non, moi, j'ai voté Québec solidaire avec ma blonde, celle-là, elle a voté Québec solidaire. Ah oui, moi aussi, j'ai voté Québec solidaire. Je voulais voter PQ, mais finalement, j'ai pris solidaire. Oui. Écoute, on va voir qu'est-ce que un beau boule va nous sortir. On verra bien. Il y a quand même, je ne dis pas qu'il a fait une crise de bon job, mais en même temps, tu n'as pas de manuel comment j'ai une populace en tant que pandémie. Il a fait avec qu'est-ce qu'il y avait à guess. Je n'essaie pas d'excuser ce qu'il a fait, mais je ne sais pas que je ferais le meilleur job. C'est sûr que dans un moment de pandémie, un gouvernement qui n'a jamais été affronté à des affaires de même vers, tu sais, les trois dernières années, ça serait dur vraiment de juger puis d'être impartial envers lui puis faire comme parce que n'importe qui aurait s'arrêté. Il a fait ce qu'il pouvait en fond. La bonne affaire, ce n'est pas Jean Charest. Quand concentration, on sera revenu, câlisse. Oui, bon, il nous aurait gazé toute la gang, câlisse. Ça fait que dimanche, OK? Dimanche. Ça, c'était juste samedi. Sacrément. Dimanche, tu travailles lundi, toi, Chris? Ah, je travaille lundi. dimanche, on prend ça mollo, tu sais. Moi, j'étais monté avec le chien en plus parce que le but, c'était justement, vu qu'on allait dans ce coin-là, il y a le parc de la Gatineau. On était allé marcher avec le chien, on se promenait, on fait un petit peu d'acide. Ça fait que, bon, crête de bon pas. Ça fait que là, fidèle à mes habitudes, mon chum, il me texte dimanche, il me dit, hé gros, t'as-tu oublié qu'on disait monter tout ensemble? Je dis, quoi, tu parles? On me dit, ben là, un moment donné, tu m'as dit, ben là, moi, toi et Frank, on y aura dans le parc de la Gatineau, au musée, pis tout, pis là, j'étais comme, ah, mec, j'ai complètement oublié ça. Moi, Frank, il me dit, je monte à Gatineau en fin de semaine, tu te souviens de ça? Je dis, ben oui, quand t'es allé au musée, on a fait ça pis ça. Fait que là, j'ai dit, ben gros, il retourne la fin de semaine prochaine, on y retourne. OK. La fin de semaine passée, je suis retourné à Gatineau, en montant dans le char, gros, pop un acide. OK. Fait que t'as dit, fuck that, moi, j'ai pop un acide dans le temps partant. Ah, dans le char. Avec moi, moi, Foster pis François. Bro. Toi, François, pis François? François. Ouais. Ça a été le meilleur moment de la fin de semaine. Pour moi, là. Ah ouais? Ah, c'est le 2h et demi, gros, j'ai ri, mon boy. Pis là, mon ami, j'étais comme, hey, si tu, si tu viens avec moi, pis là, je pars, je pars. C'est-tu moins que ça gelait dans le char. Je pars. Là, je pars de la rire. Là, je suis comme, mais c'est évident, si tu viens avec moi, si tu viens avec moi, je pars. Puis là, mon ami, je fais comme, je fais, hey, c'est bien compliqué cette conversation-là, si tu viens avec moi, et je les ai. Je pense, je l'ai dit 10 fois, le gros, pis à chaque fois, je la trouvais haut en drôle, comme si, genre, mon parent, il y a eu le gag de l'année, tu comprends? Je comprends, mais en plus, avec Foster, Foster, c'est une ferrée parce que tu ne sais pas le saiser tes émotions quand tu es high, genre, on dirait qu'il est comme trop happy de te voir même à ça, tu sais. Il a toujours une face happy, c'est comme même si tu lui dirais, genre, je viens de fourrer ta mère, genre, il va faire comme, ah, ok, ok, c'est bon. oui, ok. La société, il va faire comme, comment je fais pour le tuer. C'est ça, comme American et Psycho, mais c'est genre Westmount et Psycho rendu là, mais c'est pas grave, c'est pas vrai, je t'aime Foster. Fait que tu sais, nous autres, on est arrivés là vendredi soir, vendredi soir à 8h, je n'ai pas envie que le party finisse, tu sais, moi, j'en ai pour 7-8h, ça fait 2h30 que ça a commencé. Fait que là, on bouait, gros, on bouait jusqu'à 3h30 du matin, on bouait, on fume des battes, on bouait. Là, tu sais, tu me connais, fidèle à mes habitudes, on retourne au Canacabana, Canacabana, qui est le magasin week qu'on est allé la fin de semaine d'avant. Il t'en revit comme taverne. Ah, un gros puzzle, moi, à chaque fois que je vais dans une ville d'Ontario, je m'en vais au Canacabana. Ok, je vais y aller next time que je vais, parce que moi, à cette fois que j'étais à Ottawa, on a fait une heure et demie de char pour aller manger au Red Lobster, puis ça s'est arrêté là. On est au revenu de Montréal après. Mais bref. Ah non, c'est sûr, tu sais, écoute, mais sinon, je suis allé faire du hiking, sinon on est allé au Mont, justement, les Monts de la Gatineau. Ok. Puis, je ne sais pas si tu te considères en forme, toi. Quand même, quand même, pas genre athlète, mais en forme, genre je suis capable de me rendre à un job sans tomber dans les pommes. Ok. Ok, bien moi, je vais par char, là. Ah oui, ok. Moi, perso, je pensais que oui, mais tabarnak, non. Non, mon problème, par contre, ce n'est pas les gens ou la volonté. Non, 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 mon problème, moi, c'est que je reste blé quand même en fleurs. Oui. Qui me manque d'air dans ses poumons. Je n'en reviens pas comment ça se peut. Mais tu sais, moi, d'après moi, c'est la faute des gaz à effet serre puis du changement climatique. Tu sais, l'air doit être comme un peu plus rempli que de cochonnerie. Oui, tu sonnes plus qu'un diesel en hiver, moi, je trouve. Tu as de la misère, là. Tu as de la misère. Quand on faisait le hiking, mes amis m'ont dit, oui, mais tu as mangé ce matin. Moi, j'étais comme, OK, bien, j'ai mangé une toast, un classique, un gin and juice, un romain de coke, deux petites fraîtes, plus une petite fraîte de route. Je me dis, oui, tu ne trouves pas qu'il y a un problème à quelque part. J'ai dit, tu es peut-être trop près, trop de pain. Je pense que c'est un problème de féculin, mon affaire. Non, je ne comprends pas qu'il y a eu le problème. Je me suis dit, Chris, je savais que j'allais faire du hiking. Je me suis hydraté au bout. De toute façon, je me suis dit, j'allais rajouter plus de sucre, le coke, le jus, les petites fraîtes. Les petites fraîtes, c'était pour amorcer les deux autres avant qui étaient 45 % de la gueule. Chris, c'est quand même l'outre le matin. Moi, je ne suis pas cave. Si, c'est une façon que je me peigne. Ce n'est pas ma faute si j'ai un petit problème avec le nectar des dieux. Je ne sais pas. je pense que c'est lui qui a un problème avec toi. Oui, oui. J'ai deux, trois petites jokes pour toi. Deux, trois petites jokes? Oui. Choute-moi dans ça deux, trois petites jokes. J'ai deux, trois petites jokes pour toi. Joke! Moi, j'ai peur pour le calendrier. T'as peur pour le calendrier? Ces jours sont comptés. Mais là, je te demanderais d'essayer de ne pas rire, OK? OK, c'est bon. Le but, c'est de ne pas rire. Chaque fois que tu ris, par contre, je vais prendre une bonne gosse de bière. C'est connu! Moi, je trouve que c'est une belle conséquence. En tout cas, pas de moins. OK, bon, vas-y. Comment tu suis ça, Will Smith, dans la neige? Bon. Tu suis les Fresh Prince? OK. C'est bien. Les Fresh Prince? Les Fresh Prince. C'est comme, OK, les beaux, les beaux, Prince en anglais. OK, OK. Bon. OK. Semaine passée, c'est moi qui commençais justement le concours de Joe parce que j'ai perdu la roule-trousse. OK. Ça meurt. OK. Ça meurt. Ça meurt. C'est un policier qui arrête un gars, tu sais, clairement, parce que l'alcool était au cœur de tout ça. Donc, le policier cogne en fenêtre et demande à le papillon du gars. Le conducteur, il enlève tout le net. Le policier, il dit, pourquoi vous enlèves tout le net? Le gars, il répond, parce que ça fait deux verres en moins. Deux verres en moins, ça. Bon. C'est un gars, Manu, qui creuse dans son jardin. Là, il trouve deux policiers dans un char. Il me demande au gars, il dit, OK. C'est un gars, Manu, il creuse dans son jardin. Là, il trouve deux policiers assis dans un char. Tu vois? C'est bon. La gars, qui n'a même pas pour vous. Je vais raconter ce bout-là parce que je vais reprendre des gorgées à temps de me changer. Attends, à force de compter les bonnes jokes de la main et de se passer ton pack de douze. Je recommence, OK? Vas-y, vas-y. C'est un gars, un moment donné, creuse dans son jardin pour sa femme. Tout à coup, il trouve deux policiers assis dans leur char. OK. Le gars, il demande aux policiers qu'est-ce que tu as fait? La police regarde. Le gars, elle dit, ben, on est en train de suivre un voleur de véhicules quand le voleur nous a semés. il a semé. Hein? Semé. Comme les grènes dans la terre. Exact. OK. Les policiers se sont fait semer. OK. Donc, c'est quoi la différence entre un gars qui vient de fourrer et un meurtrier? Je ne sais pas. Il n'y en a pas les deux qui essaient de s'ébarrasser du corps. C'est quoi la différence entre un brocoli et la sodomie? Je ne connais pas la réponse. Il n'y en a pas les deux. Même avec du bar, les enfants, ils n'aiment pas ça. Ça, ça mérite d'engorger ça. Ça, oui. Oh my God. On va aller à l'enfer. Est-ce que tu connais le dinosaure gay? Oui. C'est le tripotanus. Je suis pas mal seul, c'est le tripotanus. On va prendre un petit garer. Parfait. Normalement, quand tu parles de Mozart, il n'est jamais là. Mais quand tu roules le frigidaire, Mozart est là. Mozart est là. Mozart est là. Ça n'était pas non? Elle était très, 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 très bonne. Très bonne? Hum hum. OK. As-tu d'autres des bonnes lignes? Oui. Comment tu appelais ça? 10 prostituées qui se bat. une dispute? Une dispute? Oh ben! Oh ben! Une dispute? Comment tu fais pour asserir ça quatre tapettes sur un banc? Comment tu fais ça quatre tapettes aujourd'hui? Juste, je sais. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour asser quatre homosexuels sur un banc? C'est bien. Je sais pas. Tu le vires à l'envers? Attends, tu vires le banc à l'envers? Oh. Oh! OK. OK. Mais ça veut dire un tabouret. Comment tu fais pour asser quatre tapettes sur un tabouret? C'est bon. Tu le vires à l'envers? C'est ça. Et ça, ta joke, c'est comme la nourriture. C'est pas tout le monde qui l'a, ça. Eh bon, ça, c'est un mérite d'un rire, une petite gorgée. Une petite gorgée. Oh non! Oh, t'es à l'arnaque. OK. Oh, voilà l'envers. Hé, d'autres jours, j'ai fait une blague sur des paraplégiques. Hum hum. Ouais, ça n'a pas marché fort. Non! Ou si tu veux, ça n'a pas super marché non plus. Non! Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est pas mal ça, mon homme? Moi, j'en ai pour toi et moi aussi. Oui, dis donc, si tu veux. Oui, dis donc. Qu'est-ce que Frodon, il dit quand il s'en va chez eux? Ah non, je ne sais pas. C'est là que j'habite. C'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon. OK. Je ne la rirais pas parce que je ne vais pas prendre une gorgée pour une blague si conne que ça, mais... C'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon. OK. Tu sais qui qui a inventé ça, 69? 68? Deux personnes qui n'aimaient pas la face. Non, je ne sais pas. C'est quand même pas mauvais. Comment tu appelles le gros sur le casque de Passe-Partout? Hein? Comment tu appelles le gars obèse dans le casting de Passe-Partout? Il passe nulle part. Il y avait un gars obèse dans Passe-Partout? Ah! Il s'appelle Il passe nulle part. Il passe nulle part, hein? Tu sais comment tu appelles la prostituée dans le casting de Passe-Partout? Non. Passe-moi dessus. OK. Hé, qu'est-ce que dit un éléphant à un homme tout nu? Je ne sais pas. T'attrapes-tu des cacahuètes avec ça? Oh! Tamac, hein? Hé, shots fire, hein? Honnêtement. En tout cas, la différence entre H1 Senna et Claude-François va. Mais les deux étaient d'excellents conducteurs. Oh non! Ah oui. Hé, mon Dieu! Ouais! On est rendus à combien de temps le câlin? Fait que ça, toi et Sean, tu es à la fin de semaine? Tu es à la fin de semaine. Comment ça s'est passé? Écoute, la fin de semaine, c'était vraiment cool. Honnêtement, on a été faire, c'était Thanksgiving dimanche. Non, lundi. Lundi, excuse-moi. Non, lundi. Lundi. En tout cas, bref. Lundi, c'était Thanksgiving, oui. Oui, lundi, excuse-moi. Oui, lundi. Non, non, oui, lundi, 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 Dimanche, quand même, j'ai été faire, j'ai été chez Beaux-parents pour un dîner, genre toute la game pour Thanksgiving en avance. Après, on a été chez la cousine à ma blonde pour une fête, la fête à sa soeur, c'était vraiment cool. Après, on est allé faire un hiking lundi, justement, aller au Mont Alford, c'était vraiment nice avec notre gang d'amis, c'était bien, bien le fun, on a pris des belles photos, surtout un de nos amis qui a pris des photos de ses fesses devant le lac. Ah oui, wow. C'est super sexy, s'il veut, je peux même la mettre en… non, c'est OnlyFans, mais j'ai pas fait de cash, pantoute. Non, pantoute. À cet après-là, c'est pas lui qui se fait fouer. Non, exactement, surtout avec cet éculé pantoute, t'as pas de chasse. Non, t'es pas vrai! Non, que je parle à ça, l'estier. Non, mais pour vrai, c'était vraiment le fun, on a eu bien gros du fun, puis pour vrai, ça n'a pas été aussi palpitant que toi, mon chum, mais c'était vraiment une très belle fin de semaine, puis sinon, comme à l'habitude. Ah, c'est ça, moi je t'ai pas dit, mais par samedi passé, j'ai fait du moche aussi. Il y avait du moche? Tu sais, tu vois, moi samedi passé, j'ai fait un assiette vendredi, puis samedi fait du moche. J'ai fait un assiette vendredi, puis samedi fait du moche. Ah, c'est qui? OK. C'est qui pour toi le pire acteur entre Steven Seagull puis Jean-Claude Van Damme? Steven Seagull. OK, c'est bon. Steven Seagull, genre à 100%. Est-ce que tu savais que Steven Seagull, il est acteur? Oui. Ouais. Scénariste, réalisateur, OK. Producteur, puis, attends, c'est, il y en a quatre, c'est acteur, scénariste, producteur, réalisateur puis acteur. Ouais, c'est ça. OK. Écoute, il n'a pas choisi sa vocation. Non, mais c'est pour ça que vous faisiez de l'argent. Tu sais, dans son film qui joue sur un bateau, il est comme sur un bateau puis là, il y a du monde qui vient me prendre le bateau en otage, il y a des armes dessus. Tu sais, c'est pas tant que ça dans Cap-Puves-là? puis là, lui, c'est juste un cuisinier là-dedans. OK. Le cuisinier but tout le monde, mais gros, ça, c'est un film genre d'un budget de comme 20 millions puis il a fait 155 millions. Mais c'est lui qui a tout écrit quand on l'aise le film puis c'est de la merde! Ah, tu sais, c'est de la merde! On fait du moche samedi puis on a essayé d'écouter deux films de Steven Seagal. Oh, ça! On a ri! Le cringe à certains moments, on était comme, mais voyons donc! On lise de Steve. Ils sont vraiment cringe. Ils sont très, très cringe. C'est bon. Ah non, c'est vraiment bon. Il faudrait que je me fume un bon bat aussi puis écouter Robert parce que je ne vais pas encore écouter. Robert, ça vaudrait vraiment la peine. Il faudrait que je fasse ça. Ça vaudrait vraiment la peine. Il faudrait, il faudrait. C'est dans mon bucket list. C'est dans ton bucket list. Oui, c'est dans mon bucket list. Donc, moi, je pense que pour ce soir, mes papillons, mes papillons, ça va être tout. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de partager cet épisode, de liker l'épisode et de surtout mettre des commentaires qui n'ont pas rapport avec ce qu'on a dit ou même ce qu'on a dit que vous êtes d'accord ou en désaccord dans les commentaires parce que... Parce que quoi, Franchon? C'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour le maudit algorithme. Donc, merci à tout le monde encore de nous suivre puis on se reparle ou on se reparle. Qu'est-ce que je dis là? Vous nous réécoutez la semaine prochaine. Faites attention et... Gros love, guys. On vous aime bien fort. Gros love, guys.